Bonjour, je m'appelle Jessica Chavann, j'ai 36 ans et mon sport c'est le jet ski à bras. Donc je pratique ça depuis l'âge de 19 ans, donc ça va faire presque 17 ans que je fais ça, voilà. Donc du coup en 2018, j'ai commencé les championnats du monde, j'étais mal, j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à exprimer mon potentiel et du coup je suis tombée sur le groupe de Pierre sur Facebook en fouillant et je suis rentrée dans le programme, c'était du coup fin 2018 en novembre donc du coup j'ai fait le programme de novembre à février et voilà et du coup c'est là où toute l'histoire a commencé. Premier résultat donc j'étais, j'avais pas vraiment d'échéance quand j'ai commencé puisque c'était en novembre. Première échéance que j'ai eu de compétition c'était six mois, six semaines pardon, après le commencement du programme et du coup au bout de six semaines du coup je fais un podium au mondial ce qui était inespéré puisqu'on ne s'attendait pas du tout à ça donc et surtout j'étais, je me sentais beaucoup plus sereine donc évidemment toujours avec un petit stress qui est naturel et qui est bon mais je savais ce que je voulais faire, je savais pourquoi j'étais là et j'étais là pour prendre du plaisir, m'éclater et ça a bien fonctionné. Six semaines après on repartait pour la saison 2020 donc au mois de février au Koweït, là j'étais malade depuis un bon petit moment. Je suis partie avec de la fièvre, j'ai dit j'y vais, je vais juste marquer des points pour la saison et en fait j'ai gagné la course donc là actuellement je suis en tête du championnat du monde donc c'était comment dire irréel parce que là on s'est dit c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que je ne tenais plus sur mes jambes ni rien mais vraiment je suis partie avec une détermination en me disant de toute façon je n'ai plus rien à perdre donc j'y vais et puis voilà et puis le résultat était là donc on était super super contents. Donc il y a d'autres domaines de vie donc déjà dans ma vie personnelle où j'ai beaucoup changé c'est à dire je suis plus sereine, je me prends moins la tête sur des détails, je vois toujours on va dire chaque challenge me dit qu'est-ce que ça va m'apporter donc du coup au lieu de me plaindre et ben j'avance, je travaille pour arriver vers mes missions et du coup avant de rentrer dans le programme j'avais fait une formation de préparateur mental donc je suis certifiée en préparation mentale mais ce programme là ne m'a pas suffi vraiment c'était très bien mais ça m'a pas permis vraiment à sauter le pas que je voulais faire et du coup en faisant le programme de pierre mais vraiment je me suis découvert une seconde passion qui on va dire est au même niveau que le jet maintenant c'est vraiment donc la préparation mentale et donc notamment la technique de pierre de dépolarisation donc puisque je compte je travaille à côté donc j'ai un autre boulot mais je compte me développer et créer mon entreprise aussi de coaching du coup du coup voilà donc ça m'a fait évoluer dans le sport ça m'a fait évoluer dans mon côté professionnel puisque du coup j'ai des projets que je n'aurais jamais imaginé il y a à peine un an fait même pas un an donc donc c'est énorme quoi voilà je suis hyper contente et hyper inspiré par par toutes ces missions qui m'attendent alors les prochains donc du coup là il ya les championnats de france qui arrive où je pourrais pas participer puisque je suis blessé depuis deux mois mais c'est pas mon objectif principal du coup objectif principal c'est mois d'octobre ou mois de novembre on sait pas encore on a la seconde étape du mondial puisqu'on a des échéances qui se sont annulées donc ce serait la dernière de l'année donc du coup ben le but évidemment c'est de gagner en tout cas de maintenir ma place ma place de leader du mondial et bien entendu le plus l'objectif numéro un c'est déjà de me faire plaisir de passer des bons moments et et si le résultat il suit ben c'est top quoi et si il suit pas ben ça veut dire qu'il ya quelque chose de mieux qui m'attend ailleurs donc donc voilà et le but après aussi un petit peu plus long terme donc c'est pareil d'avoir les mêmes styles d'objectifs pour 2021 mais c'est aussi surtout de monter mon entreprise et de m'épanouir pleinement dans le coaching et de pouvoir faire bénéficier aux gens de tout ce que j'ai pu bénéficier actuellement quoi donc vraiment ça me plaît vraiment de port transmettre et donner la possibilité aux gens de faire ce qu'ils aiment foncez vous posez pas de questions parce que vraiment vous pourriez passer à côté de quelque chose on ne sait pas ce qu'on ne sait pas le risque qu'on prend dans le canton rend dans le programme c'est que la vie elle peut vraiment changer bon bien sûr côté positif mais ça peut disons que ça va vous aider à vivre en accord avec vos valeurs et je pense que vivre en accord avec ses valeurs c'est ce qui nous permet d'être pleinement épanoui heureux donc moi je vous dis une seule chose foncez et venez quoi c'est ce qui nous permet d'être pleinement épanoui heureux donc je vous remercie de